... ... Pourquoi l'équipe de football professionnelle féminine du PSG est chez nous à la Cité Verte ? Pour plein de raisons. La première, c'est qu'on cherchait un stage depuis un certain temps, un stage qui nous permettrait de retrouver à la fois du travail athlétique, technique, tactique, mais aussi un esprit de groupe et de cohésion. On avait déjà regardé le site il y a quelques mois en arrière et du coup, de par la décision de l'UFA d'instaurer cette fin de Ligue des Champions du côté de Saint-Sébastien en Espagne, le stage était pour nous à tout trouver, c'est-à-dire un jet de mots avec toutes ces conditions qui nous permettent de bien travailler. L'accueil en humain est très chaleureux, ça a fait du bien de voir aussi un petit peu de monde, du public, 400 personnes cet après-midi pour suivre les filles, donc ça fait chaud au cœur, surtout dans les moments qu'on traverse en ce moment. Après, concernant les structures, vous avez un cadre assez prodigieux, magnifique, beaucoup de verdure et puis des terrains qui permettent aussi de bien s'oxygéner. Donc sortir du cadre, de notre cadre habituel de Paris pour venir dans des lieux un petit peu différents, ça fait du bien aussi à la tête. Évidemment, c'est pas à vous que je veux le dire, mais on pense tous que le football féminin a un grand avenir. Comment vous le voyez ? Écoutez, depuis la Coupe du Monde et avant la Coupe du Monde en France, il y avait déjà quand même pas mal de médias qui reliaient les informations. Et puis là, vous n'avez qu'à voir, ne serait-ce qu'aujourd'hui, c'est 400 personnes qui sont venues voir un entraînement. Certaines ne connaissaient pas forcément peut-être, ou c'était la première fois qu'ils venaient voir du football féminin. Et ils ont dû passer un bon moment parce qu'en plus la séance a été de qualité et on a vu que les gens étaient heureux de retaper, d'applaudir un petit peu dans les mains. Qu'est-ce que tu veux dire de mots sur la préparation du match contre Arsenal ? Écoutez, on a la chance de pouvoir terminer cette compétition, cette Ligue des Champions. C'était pas gagné. Dans un Final 8 qui commencera dès samedi, vendredi pour les autres équipes. Et pour nous, c'est une bonne chose. Quand on voit ce qui se passe chez les garçons, on a envie de vivre aussi de magnifiques émotions. Et c'est pour ça qu'on est venu ici à Jeterreau aussi, pour bien se préparer. Parce que le match qui nous atteint contre Arsenal, ce quart de finale, va être très difficile face à la meilleure équipe anglaise. Et ça va être un vrai défi, un vrai combat. Et il va falloir passer l'abstacle. Merci. 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 Merci.